Jusqu'ici, nous avons surtout parlé des atomes seuls et isolés. On a parlé de nombre de protons, de neutrons, d'électrons, de la structure électronique et tout ce que ça implique. Mais bien sûr, les atomes ne sont pas isolés les uns des autres, sinon l'univers entier, nous y compris, ne serait qu'un amas d'atomes évoluant dans l'espace. Donc ce qui peut être intéressant, c'est de comprendre comment les atomes interagissent les uns avec les autres. Et l'interaction que nous allons étudier dans cette vidéo est celle qui les amène à se lier, à se coller les uns aux autres pour former une nouvelle structure. On appelle cela une liaison interatomique, une liaison entre atomes. Bien sûr, il y a plusieurs types de liaisons. On va toutes les étudier, mais ici, on commence par la liaison la plus extrême. Pour la comprendre, avant tout, on prend le tableau périodique. Prenons par exemple un élément du premier groupe, disons le sodium Na, ici. Alors, comme tous les éléments de ce groupe, il a un seul électron de valence. Et on a vu qu'il est très désireux de s'en débarrasser. Et du coup, c'est assez facile pour lui de se débarrasser de cet électron. En effet, quand son dernier électron quitte l'atome et part se balader dans le vaste monde, le sodium perd le seul électron de sa dernière couche, la couche 3. Sa nouvelle dernière couche est la couche 2, et elle est complète. Alors il est très stable. Tout ceci est détaillé dans les vidéos sur l'énergie d'ionisation. Bref, pour représenter le sodium et sa dernière couche, on utilise la structure de Lewis, où on représente les électrons comme des points, ou les doublés d'électrons comme des traits. Donc le sodium n'a qu'un électron, un point. Passons maintenant à l'autre bout du tableau périodique et prenons un halogène, disons le chlore. Lui, il a 7 électrons sur sa dernière couche qui a 8 places. Donc, pour les mêmes raisons, lui, il veut capter un électron supplémentaire. Ainsi, sa dernière couche, la couche 3, sera complète et il sera stable. Donc, le chlore a la capacité d'attirer à lui des électrons. On l'a expliqué dans les vidéos sur l'électronégativité. Représentons ce chlore avec ses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 électrons. On voit donc apparaître les doublets, 1 ici, 1 ici et 1 là. Bien, réfléchissons à ce qui va se passer quand on met en présence du sodium et du chlore. Le sodium veut absolument se débarrasser d'un électron et le chlore, il ne demande qu'à en accueillir un. Eh bien, il s'arrange et le chlore vient piquer l'électron du sodium. Ici, pour la simplicité, on ne représente qu'un atome de chlore et un de sodium. Mais bien sûr, dans un cristal de sel, ils sont des milliards, il y a plein de choses qui se passent entre eux. Mais pour l'instant, juste focus sur ces deux-là qui ont négocié et transféré un électron du sodium vers le chlore. Que deviennent-ils ? Le sodium a perdu un électron. Ah, il devient un ion positif puisqu'il a un défaut de charge négative. C'est le cation-sodium. Et le chlore, lui, il devient un ion négatif puisqu'il a un excès d'électrons. C'est devenu l'anion chlorure. Oui, mais que sait-on sur les charges positives et négatives ? Mais oui, les charges opposées s'attirent. C'est la force de Coulomb. Ils s'attirent, ils s'approchent l'un de l'autre et ils restent ensemble. Ils ont créé un lien, une liaison interatomique. On parle désormais d'un composé, le chlorure de sodium. C'est le sel de table, en fait. Ce composé, on remarque qu'il est électriquement neutre. Plus 1 pour le sodium, moins 1 pour le chlore. Mais si on prend un peu de recul et qu'on regarde la situation globale, les charges plus et moins s'équilibrent. On le désigne donc, comme ceci, par NaCl. Voilà, cette liaison entre ions, sans surprise, elle s'appelle la liaison ionique.